9h12, nous sommes encore ensemble pendant un petit quart d'heure. Vous avez bien fait de rester puisqu'on va passer à la table avec Karine qui est venue nous proposer quelques recettes. Pas n'importe lesquelles, nous sommes à deux jours, je vous le rappelle, du Tour de France cycliste et non pas à la voile qui partira pourtant de l'île de Noirmoutier et de Noirmoutier en Lille. L'occasion pour vous de nous faire de la petite recette régionale pendant tout l'été, mais surtout liée au Pays de la Loire. Absolument, oui. C'est ça le Tour de France, enfin en tout cas en ce qui me concerne, parce que bon, moi le vélo, si vous voulez, voilà. Il n'est pas cyclon, il est gastron. Pendant de nombreuses années, j'étais à la ville de départ du Tour avec l'émission Village Départ. Et d'ailleurs en 2011, le 3 juillet 2011, j'ai fait un départ depuis les Essars en Vendée et là, rebelote, direction les spécialités vendéennes, le Pays de la Loire, c'est formidable. Les maugettes, le préfou, la gâche, les huîtres, vraiment c'est une région qui regorge de spécialités, tout aussi délicieuses les unes que les autres. Il a fallu choisir, donc j'ai choisi les maugettes, les maugettes de Vendée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit haricot blanc avec une peau extrêmement fine, c'est très goûteux, ça demande un petit peu de temps de cuisson, on les trouve en général secs, mais on peut aussi les trouver tout préparés. Exactement. Et alors là, je vous ai choisi une recette, mais vraiment basique. Autrefois, dans les campagnes, mijotaient les maugettes sur un coin du fourneau. Et le repas, en rentrant du boulot, c'était de se prendre du pain, de le beurrer, beurre de sel, un petit peu d'ail, et de mettre les maugettes bien mijotées dessus. Et voilà, le dîner était fait. C'est encore ce que je mange en 4 heures. C'est vrai, c'est bien, les légumineuses, c'est bon pour la santé, ça se voit, vous êtes resplendissant. C'est parti pour notre grillé de maugettes. Vous aurez besoin pour cette recette d'un joli pain de campagne. Il vous faut également des maugettes, un oignon, des clous de girofle, du thym, du laurier, du beurre salé, une gousse de... Ah non, mais alors là, c'est basique au niveau des ingrédients. C'est bien ça. Bon, enfin, il vous faut des maugettes quand même. Alors, vous allez les rincer, vos maugettes, vous pouvez les faire tremper la veille, si vous le souhaitez, pour une cuisson évidemment plus rapide. Vous allez les mettre dans une casserole avec 3 fois le volume d'eau froide, non salée. Cette règle est valable pour la cuisson des légumineuses. On parafroie, on ne sale pas l'eau parce que ça fait durcir notre légumineuse et c'est pas ce qu'on recherche. J'ai mis des aromates, du thym, du laurier, entre nous. Vous pouvez cuire avec un petit morceau de l'art aussi. C'est pas mal. Oh là là, c'est magnifique. Une fois que c'est cuit, évidemment, on va égoutter tout ça. On enlève l'oignon, le thym, tout ce qui ne sert pas. Et ça, c'est prêt. Donc, ensuite, on va s'occuper du pain. Alors, un pain de campagne. Vous coupez les tranches, vous allez les griller. Ensuite, vous allez les frotter à l'ail. Évidemment, ça nous fait penser au préfou, justement, cette baguette pourrée avec du beurre salé, de l'ail. C'est délicieux. Les maugettes, on les prend telles quelles. Et maintenant, on va les saler. Il ne faut pas oublier quand même de les saler. Vous avez bien égoutté ou pas trop ? Bien égoutté. Si, si, bien égoutté, salé. Pour améliorer un peu les choses. Ah, bah oui, petite clichette d'huile. Alors, j'ai écrasé une partie parce que j'avais envie de faire une petite couche de maugettes écrasées. Et puis, sur le dessus, les maugettes non écrasées. Voilà. C'est ma petite version à moi. Je vais rajouter une couche. Bon. Parce que j'en tiens une bonne. Alors, ensuite, sur le dernier moment, pareil, un petit coup d'huile d'olive, un petit coup de fleur, de sel. On en parlera demain du sel. Évidemment, on est dans une région qui produit un sel de qualité, le sel de noir moutier. On aura l'occasion de le voir demain avec le bar en croûte de sel. Et vous n'avez plus qu'à déguster, à partager en famille. C'est idéal pour l'apéro, par exemple. C'est formidable. Et puis, c'est vrai, vous allez me dire, oh, mais l'été, les maugettes, c'est plutôt lourd. Eh bien, essayez de déguster vos maugettes tièdes avec des petits dés de tomates fraîches à l'intérieur. Moi, je vous dis, c'est un régal. Mettez des herbes. Bref, mangez de la maugette. Vous avez une recette de détachement bio aussi, après, puisque vous avez mis comme huile d'olive sur la tartine. Vous avez dégouliné. Ben non, une grande serviette, vous allez voir, c'est efficace. Vendredi, donc, demain, on parle du bar. Demain, voilà. Le bar en croûte de sel. Non, celui qui se mange, pas celui qui se boit. Il y a un petit dessert, après, là ? Oui, on terminera par le pâté aux prunes. C'est un gâteau de l'anjou, une vraie spécialité, réalisée vraiment en deux temps, trois mouvements. Il n'y a même pas besoin de moules. Très bien. Donc, les moules qui sont un autre produit des Pays de Loire. Qui sont une autre spécialité avec les huiles, mais c'est une autre histoire. Voilà. Merci, en tout cas. À demain, Karine. Et j'ai bien retenu, effectivement, vos compliments. Et sachant aussi que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Merci. Merci. Merci.